Séniou Presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les quotidiens traitent en priorité la rentrée scolaire prévue ce jeudi et les candidatures à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Macky Sall veut un beau déroulement de la rentrée scolaire, affirme le Soleil, selon lequel plus de 4 millions d'élèves doivent regagner les classes. Il y a des grosses menaces sur l'année scolaire, prévient Elaj Maloum, le secrétaire général du SIEM, un syndicat d'enseignants. Le syndicaliste qui s'est entretenu avec le journal LAS estime que le gouvernement s'est trompé de priorité pour un bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024. Le président de la République, lors de la réunion du Conseil des ministres d'hier, a invité son gouvernement à prendre toutes les dispositions requises, rapporte le journal Sud-Cotidien. Le journal Quotidien note que le président Sall veut un bilan exhaustif de la baisse des prix, mais cela n'a rien réglé pour les parents d'élèves qui devraient faire face aux frais d'inscription et à l'achat de fournitures scolaires, poursuit le même journal. Walf-Cotidien affirme dans sa chronique économique hebdomadaire que la pauvreté gagne du terrain au Sénégal. Les ménages sénégalais sont de plus en plus éprouvés par le coût de la vie qui augmente de façon exponentielle, observe-t-il. L'Observateur signale que le courant ne passe plus entre la Sénélec, la société nationale chargée de la distribution de l'électricité et sa clientèle. Les hausses vertigineuses des factures d'électricité a fini d'électrocuter les relations entre les deux parties, ajoute le journal Observateur. En ce qui concerne les sujets politiques, Vox Populi évoque la pléthore de candidats à l'élection présidentielle, et affirme que 215 prétendants ont retiré des fiches de collecte de parrainages auprès de la Direction générale des élections. Cette profusion de candidats pourrait finir par banaliser la fonction présidentielle, note le journal en citant un analyste politique. Cette avalanche de candidatures émeut plus d'un Sénégalais, observe le journal Besbi le jour. Le témoin quotidien soutient qu'accepter quelques sérieux prétendants, l'écrasante majorité est constituée de candidats fantômes. Jonction fatale pour Beno Bokayakar titre l'info concernant l'alliance nouée par les opposants Ousmane Sounko et Serene Moustapha Sy, le leader du parti de l'unité et du rassemblement pur. Les résultats du pur et de pastèfle les patriotes, le parti politique de Moussé Sounko, qui a été dissous par le président de la République, concentre au moins 20% de l'électorat. Si on tient compte de leurs résultats à la dernière élection présidentielle, signale le journal l'IFO, estimant que leur électorat s'est considérablement accru entre temps. Les députés du pur et de pastèfle les patriotes sont membres de l'un des précipaux groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Walfo Quotidien parle des candidats par procuration. C'est comme si Amadouba était candidat à la place de Makissal, comme si le fonctionnaire international Al-Liou Mamadouja se présente au scrutin présidentiel au nom de Serene Moustapha Sy, comme si Goui Marussania ferait de même pour Ousmane Sounko, selon le même journal. Celui qui sortira vainqueur parmi les candidats par procuration risque de gouverner sous l'ombre de son mentor, ajoute le journal Walfo Quotidien. Le coût élevé de l'avis sera au cœur de la campagne électorale, affirme le journal Tribune, en considérant les prix fous de certains produits de consommation comme un redoutable adversaire pour Amadouba, le premier ministre candidat de la majorité présidentielle. Enquête annonce que la Mauritanie et le Bénèque refusent d'accueillir les 1500 soldats français associés du Niger. Il ajoute que la perte de sa base ONG plombe la stratégie française de lutte contre le djihadisme au Sahel, poursuit le journal. Les bases de l'armée française au Sénégal et en Côte d'Ivoire pourraient gagner en importance, ajoute le journal Enquête, en rappelant que les troupes de l'Hexagone font l'objet d'une expulsion au Burkina Faso et au Mali. Le journal Libération à une évoque l'arrivée en Espagne de Neupirog, partie du Sénégal. 1295 personnes ont débarqué en deux jours en Espagne, nous dit le journal Libération. Espoir lutte avec frappe sur le journal Sounoulam Chernger des Cortiques, le choc de dimanche prochain. Ce dernier déclare que Zos est le favori, si Adafas ne le respecte pas. Football, le journal Stade en une fait un zoom sur le parcours mitigé du gardien de but sénégalais, qui est en train de perdre ses repères, Edouard Mindy, un géant aux gants perméables, titre le journal Bonne Lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.